D'ailleurs, j'ai regardé l'un des tout premiers clips avec Olivia, c'est ça ? Bah c'est ça, c'est de ça que tu parles, Galette. Il y a eu du changement, tous les deux ? Bah oui ! On a lissé pousser les locks, tu chantais en anglais, c'était quoi ? C'était l'électro, de la dinde ? Bah je sais même pas vraiment ce que c'était, on a juste fait le front comme ça, tu vois ? Tu te cherchais musicalement, c'est ça ? Ouais, bah c'est mon premier son, quoi ! T'avais quel âge ? Euh... 15-16 ans. Ah ouais ! Ah ouais ! Euh... Non, j'ai pas l'extrait, mais vas-y, vas-y. J'ai pas voulu vexer T-Stone, mais vas-y, le titre s'appelle comment ? We got it ! Voilà, il a pas l'élox, il est tout petit, on a l'impression que c'est un gamin de 12 ans. Ah j'ai trop envie de voir ça ! Non mais c'est énorme, ça a maté... We got it, we got it, we got it ! C'est le titre du son, ça va, allez, t'inquiète pas. Allez, maté ça sur Youtube, vous allez voir, il est complètement différent de ce qu'il est aujourd'hui. T-Stone, qui est notre invité ce matin, va forcément parler de ce remix avec Keblak, qui est à venir prochainement, restez avec nous sur Energy, on écoute Fous de vous ! C'est le 6-9 ! Ici c'est dans le 6-9 ! 6-9 sur Energy avec le guest du vendredi, et ce matin on reçoit T-Stone, notre invité, ce vendredi matin. Oui madame ? On a beaucoup entendu parler de cette signature en asio chez Believe ? Ouais. C'est bien ça, je crois que c'est All Ponds. All Ponds de Believe, ouais. Alors ils ne sont pas 36 000 Antillais assignés en major, ça s'est passé comment les connexions ? Ben, ils ont contacté mon manager en fait, j'étais en plein tournage du club Fous de vous, et mon manager qui vient près de moi et qui me dit, ouais, viens un petit peu. C'est comme ça qu'il parle, viens un petit peu, viens un petit peu. Je lui dis, ouais, qu'est-ce qu'il se passe ? Il m'a dit, ouais, il y a quelqu'un qui m'a abordé là, apparemment ça va être du long, c'est un tel, machin, elle veut vraiment travailler avec nous, machin, donc bon, pour le moment t'enflamme pas, moi je suis là, what ? C'est quoi une tête et tout ? Donc après, la connexion s'est faite et puis ils ont trouvé un terrain d'entente et puis ça s'est fait vraiment naturellement. Bon, ça monte à combien ? Ça monte à combien, ça monte à combien cette histoire ? Ça monte, ça monte, ça monte. Bon, suite à ça, il y aura un son avec Que Black, ça sera le premier single, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, donc on a déjà effectué le clip récemment là, donc ça va sortir incessamment sous peu. Clip tourné ici en Guadeloupe ? Ouais, tout à fait, on tenait à ce que ça soit fait ici. On a la date de non, pas encore ? Oui, ça sort le 14 novembre. Le 14 novembre, vidéoclip et son, c'est ça ? Ouais, tout. Tout en même temps ? Ah, on sent le professionnel là-bas maintenant, attention ! Tu t'es fixé un objectif aujourd'hui que t'as signé chez Believe ? Oui, mais je vais pas dire. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai plusieurs objectifs et... Moi, c'est comme ça, quand... Enfin, ma mamie m'a toujours dit Ouais, l'on est bitant, t'es tôt, pas dit qu'on est bitant, qu'on est bitant, qu'on est bitant. Mamie, 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 là c'est énergie, c'est pas... Voilà. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui est prévu, alors, en tout le cas, avec ton label ? Avec mon label ? Déjà, des singles. Sortir des singles, avec aussi un album en finalité, si Dieu veut. Donc, l'on travaille sur ça et il faut aussi qu'on m'implante réellement en France. Donc, c'est pour ça. Ah bah oui, et ça, c'est un taf. Ouais. Alors, ta carrière est en accéléré, j'ai l'impression. Ça fait six ans, il a démarré, ça y est, les deux en nation. Ça attise évidemment les haters, non, un petit peu ? Ouais, bon, les haters, on en a toujours. Il y en a toujours, un peu partout, que ce soit au travail, partout. Peu importe ce que tu fais, tu auras des gens qui vont aimer, d'autres qui ne vont pas aimer. Après, le but, ce n'est pas de rester concentré sur la négativité. T'arrives à gérer ça, d'ailleurs ? Oui, mais après... Pourquoi pas un jeune comme toi, t'as moins de 23 ans, je crois, c'est ça ? C'est pas compliqué ? Non, après, il faut savoir faire la part des choses. Tu restes concentré sur tes affaires, tu continues à travailler. Et d'ailleurs, ce sont les haters qui te poussent, qui te donnent la rage de vaincre, en tout cas, moi. Soyez plus nombreux, plus de haters sur T-Stone. Ah non, j'ai pas dit ça. Il va nous sortir des projets de vous. C'est ça, c'est ça. Merci T-Stone qui est avec nous ce matin dans le 6-9. C'est pas fini, on aura évidemment le jeu du match-up tout à l'heure. Le match-up, le jeu des 4 mois également, on va le jouer avec T-Stone. En attendant, on écoute Khaled et Justin Bieber, c'est I'm the one sur Energy. Chaque vendredi sur Energy, on t'y a le guest du vendredi. T-Stone est le guest du vendredi. Il va jouer avec nous tout à l'heure au jeu des 4 mots. Il y aura également le match-up, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec que des titres de T-Stone. Et on aura un guest aussi dans le match-up. On aura un guest. Le guest, c'est Snarkel, le gars qui fait des parodies. Comme moi, je me suis dit, j'en ai assez de me ramasser dans la chanson. Snarkel va me remplacer au pied-levé. C'est lui qui fera le match-up avec Nandi et évidemment T-Stone. On va jouer au ça ou ça. C'est les questions ping-pong avec Nandi et Morgane. Nandi, je t'en prie. Il n'y a pas de problème à Nandi. Du coup, tu préfères la mangue ou la maracuja ? Maracuja. Validé, validé. Bokit ou Agudu ? Bokit. T'es plus sucré ou salé ? Ça dépend de mes humeurs. Je dirais... Allez, salé. Ok. Trouver l'amour de ta vie ou gagner au loto une grosse somme ? Réfléchis bien. Il a peut-être déjà trouvé l'amour de sa vie ? Ah, peut-être. Non, pas encore. Bon, ok. Célibataire ? Ouais, célibataire. Les filles que raponnent, les filles que raponnent. Enfin, lui, l'argent. Il a raison, il a raison. Avec l'argent, tu peux avoir tout le monde. Avec l'argent. Ouais, l'argent. Eh bien, du coup, avion ou bateau ? Euh... Avion, avion, jet, 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 jet. T'achètes l'avion, quoi. Jet privé. Ok. Si l'opportunité se présente, partie vivre à Paris ou rester en Guadeloupe ? Hum. Ah, j'aime pas la France. Bah, désolé. T'aimes pas pourquoi ? Non, mais par rapport au climat. Par rapport au climat, j'aime pas trop. Tu sais qu'il y a... Moi, je suis très... Allez, j'aime bien sortir un débardeur, quoi. D'accord. T'es originaire de quelle commune en Guadeloupe ? Du Gauzier. Du Gauzier, ok. Je te disais, donc, Paris, t'aimes pas Paris, mais t'aimes pas la France, mais tu sais que tu vas devoir... Ouais, ouais, non, mais après, par rapport à la signature, ouais, c'est sûr, je devrais y aller, c'est sûr. Mais si j'ai un choix à faire, j'adore ma Guadeloupe. Ah bah c'est... J'espère bien. T-Stone président. T-Stone, 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 notre invité dans le 6-9 sur NRJ. Restez avec nous tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a les questions auditeurs, c'est ça ? On aura également la playlist de T-Stone, c'est juste après Aya Nakamura. Comment tu trouves, tiens, Aya Nakamura ? Ah, j'ai kiff. J'ai kiff, pourquoi ? Par rapport à, surtout, sa carrière et son ascension fulgurante. J'ai discuté hier avec mon manager, et franchement, c'est quelqu'un qu'on admire, quoi. Ça, ça, ça y ressemble un petit peu, Aya Nakamura, T-Stone ? Euh, non, ça y ressemble pas, mais... Pour l'accélération de carrière, là, comme ça. Si tu me compares, elle, tant mieux ! L'avenir, tu sais quoi ? L'avenir nous le dira. Ah, je veux bien sa carrière, moi. On va conclure comme ça, l'avenir nous le dira. De toute façon, sorti donc du prochain single signé chez Believe, il l'a dit, c'est le 20... Le 14 novembre. Pardon, c'est le 14 novembre, c'est donc pas longtemps, c'est donc la semaine prochaine. Ouais, Nakamura, je suis en dernier. Avec Soldat, notre invité, notre guest du vendredi, c'est T-Stone. T'as vu, t'es bien entouré, il y a Nondi à ta droite, et il y a Morgane à ta gauche avec le sourire, avec un maquillage énorme. Ah, j'en ai raison ! J'essaie de faire un effort, c'est T-Stone, c'est pas n'importe qui. Ah, j'ai Nondi en face, tu vois, je suis obligée de... J'ai aussi de niveau. J'ai pas mérité maquillage, nous. Il y a pas de problème. Ah non, c'est maré-tête. Allez, la playlist de T-Stone, on en parle avec Nondi. Ouais, alors T-Stone, est-ce que tu peux me donner ton morceau, genre pour chill et tout, qui te met dans une ambiance ? Nasa, euh, vodka. Nasa avec vodka. Ça ne dérange pas, je suis sur vodka, je suis allé, je suis sur vodka. Donc, quand on T-Stone chill, il écoute du Nasa. Voilà, exactement. Avec une bouteille, visiblement. On consomme avec modération. Ok, bah dans le... Dans le... Dans le ballon, comme dirait l'autre. Pour danser. One drop. One drop ! Le gars connaît les vrais bails. Ah bon ? Oui. Je ne sais pas ça. Non, je ne sais pas ça, pardon. Il connaît les vrais bails, mais on parle à Sainte-Lucie, là. Je suis perdu, Sainte-Lucie. Ouais, ouais ! Et puis, K-Kop, K-Kop. Donc ça, c'est le son pour... Pour danser. Pour danser. Tu voulais faire quoi, Ness ? On peut en trouver du T-Stone sur un son comme ça, par exemple ? Pourquoi pas, moi, je suis ouvert. Un son épuré, un son chatar à jambes. Ouais, c'est peut-être... C'est peut-être que vous avez vu, hein, quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Ok, on en saura plus. Ensuite. Et puis, pour séduire une femme. T-Stone ce soir. T-Stone avec Ce Soir. C'est bon, ça ? C'est donc T-Stone extrait d'un album ou juste un son que t'as sorti comme ça ? Non, c'est un son que j'ai sorti comme ça. Ok. C'est très bon, ça. C'est très joli, hein, tout à fait. Marguerite, des questions auditeurs, on en a reçu pas mal. D'ailleurs, tous les jours, vous avez pu balancer vos questions. J'en ai beaucoup, je sais pas si j'irais... Enfin, je pourrais toutes les caser. Non, peut-être pas. Peut-être pas. On va commencer avec celle-là. Ouais. Est-ce que tu es prêt ? Alors, du coup, tu parlais de séduction, donc est-ce que tu es en couple ? Non. D'accord. Est-ce que tu as des vues ? Est-ce que les auditrices d'Energie ont une petite chance ? Oh là là. Et la seconde question de Tétel Négresse, c'est as-tu des enfants ? Euh, non, j'ai pas d'enfants. D'accord. Y'a un peu le chou, quel âge ? J'aime bien le... Quel âge tu as, T-Stone ? 22. Je vais avoir 23, là, cette semaine. Bon, t'as le temps. Ouais. Tu dis quel âge pour faire un enfant ? Ah, en tout cas, pas même, non. Attends, t'as dit 23, cette semaine ? C'est quand ton anniversaire ? Dimanche. Ok, d'accord. Ah, dimanche, c'est l'anniversaire de T-Stone ! Bon, on va lui chanter quelque chose, mon nid ! Dimanche, on lui chante quelque chose ? Dimanche, ok. Tu viens au studio dimanche ? Tu lui envoies un message. Tu sais, tu veux un message audio. Voilà, on s'appelle, c'est une bouffe, y'a pas de problème. Y'a pas de souci. Deuxième question, pourquoi T-Stone ? T-Stone, ça vient d'où ? Et pourquoi pas T-Stone, alors ? J'avoue, ça sonne bien, mais... Non, en fait, T-Stone, pour la petite anecdote, c'est mon cousin qui se surnomme comme ça. Et comme la plupart des blases, c'est pas un nom que j'ai choisi, mais c'est un nom qu'on m'a imposé. Quand ses amis venaient à la maison chez ma mamie, ils m'appelaient peu T-Stone. Et puis après, quand j'ai commencé la musique, T-Stone, j'ai retiré le i, bon bref, voilà. D'accord. C'est simplifié. Ça va bien, T-Stone. Ça claque. C'est clair. Merci. C'est quoi le déclic ? À un moment donné, tu t'es dit, je veux faire de la musique, ça a été quoi le déclic ? Le truc qui t'a fait, ouais, c'est ce que je veux faire dans ma vie ? C'est quand j'ai rencontré mon manager, Joe Boy. Qui est juste à côté ? Ouais. Ah, c'est lui qui a tout déclenché ? Ouais, c'est-à-dire que je faisais la musique vraiment par passion. Et puis après, il m'a vraiment expliqué mes trucs, les choses. Et puis voilà, il m'a dit, bon, moi, je vais travailler avec moi, mais moi, je te donne une vraie carrière. C'est soit... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, il a carrément dragué, quoi. C'est carrément de la drague. C'est de la drague de manager. Soit tu te mets sur le travail, soit... Voilà, c'est fini. On ne joue plus, là. Et finalement, c'est bon. Ben, exactement. On a fait vraiment beaucoup de choses. Quand je regarde, c'est énorme. Bravo à Joe Boy, bravo à T-Stone. Notre invité ce matin, c'est le guest du Vendredi. On va jouer dans un instant avec le jeu des 4 mots. Si vous voulez jouer, 0825 825 696. A tout de suite. T-Stone avec Fou de vous sur NRJ. Le 6-9 sur NRJ. Le jeu des 4 mots. T-Stone qui va participer avec nous au jeu des 4 mots, comme chaque guest qui vient le vendredi. Le principe est simple, non-dit. Je vais donner 4 mots à une auditrice. Elle m'en donnera 4 en rapport. Et il va falloir que tu en retrouves au moins un. Qui est avec nous ce matin ? Il y a Maëlle avec nous. Bonjour Maëlle. Comment ça va ? Bonjour. Ça va Maëlle ? Oui, ça va et vous ? Très bien. Je te présente T-Stone. T-Stone, Maëlle. Enchantée Maëlle, ça va bien ? Enchantée aussi T-Stone. Petit sourire en coin. Non, j'ai pas trop sourire. T-Stone, on va te demander de sortir du studio. C'est violent comme ça. Il est invité. Oui, c'est le guest du vendredi. On lui demande de sortir. Allez, tranquillement. Tu sors du studio. Tu nous fermes la porte. Merci. Et on va donc proposer les mots à Maëlle. Donc Maëlle, si je te dis armistice, tu me dis ? Géographie. D'accord. Ok. Si je te dis férié. Comment ? Si je te dis férié. Comme un jour férié, férié. Date. Ouais. Ok. Si je te dis gosier. L'île. T'as dit quoi ? Il est. L'île. On va dire il est. Ok. Ensuite, le dernier. Et si je te dis T-Stone ? Chanteur. Ok. On fait comme ça. Bon, ça va être compliqué selon moi. Je pense aussi. T-Stone. T-Stone qui est avec nous ce matin. C'est le cas du vendredi. T-I-S-T-O-N. T-I-S-T-O-N. Il est là. T-I-S-T-O-N. Voilà, qui revient. Il est où T-I-S-T-O-N ? Il est parti chercher un sandwich à la morue. Ah, c'est ça. Il est de retour. Il s'installe. C'est bon. On y va pour les mots. Alors, T-Stone, si je te dis Armistice. Ouh là. 11 novembre. Ouais, alors, c'est cohérent. Mais ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle nous a dit géographie. Non, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Ce n'est pas de rapport. Ce n'est pas grave. Mais non, Maëlle, quand même. Maëlle, tu me fais quoi, là ? Enfin, si je te dis Férié. Ben, 11 novembre. Elle nous a dit date. Si je te dis Gauzier. Alors, attends. Pense à quelque chose qui ne se trouve pas loin de la dacha. Qui est Gauzier, qu'on aime bien. Pas loin de la dacha. Maëlle, elle aime bien Chil, en fait. Les gens font l'aller-retour à la nage. Non, mais là, c'est bon. Il est du Gauzier. Là, c'est bon. Là, c'est un peu facile. Quatrième, dernier mot. Si je te dis T-Stone. Oh là là. Elle a dit chanteur. Chanteur. Bon, donc on va prendre Lilie. Lilie et Sébastien. C'est bon, c'est gagné, Maëlle. Oui. C'est gagné. Voilà, c'est bon. Tout va bien. Allez, on t'offre tes cadeaux. Tu joues avec l'Ondire Antenne. Les invitations, on a ce qu'il faut pour toi, Maëlle. On te souhaite un très bon week-end. D'accord. Un petit mot à T-Stone peut-être ? Oui, de dire quelque chose à T-Stone ? De continuer comme ça dans sa musique. Franchement, moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Maëlle. Passez une très bonne journée. Gros bisous. Restez avec nous sur Energy. Dans un instant, il y a le mash-up. On va poser également les dernières petites questions auditeurs à T-Stone. Et puis, on écoute Barnaboy avec qui est sur Energy. Energy on T, c'est le 6-9. C'est le geste du ventredi. Et ce matin, avec nous, il y a T-Stone. Et on va conclure en beauté tout à l'heure avec le mash-up. Juste avant, on a quelques questions avec Morgane. Question auditeur. Quelles sont tes influences en termes d'artistes au niveau local, mais aussi au niveau international ? Mes influences sont multiples. Après, je ne vais pas te mentir que j'écoute de tout. Au niveau musique, j'ai toujours dit que je passe du Coca-Lan. Donc, franchement, le local, Patrick Saint-Hélois, Gilles Floreau. Après, tu as dit quoi ? International ? Au niveau international. Rihanna, Whisky, de Mr. Easy. Il y a beaucoup. Il y a les londoniens, là, maintenant, qui sont... Qui sont... Qui se mettent en place, là. Vraiment. Les vrais bails. Ouais, vraiment. Et puis, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, que black, pour la prochaine collaboration ? C'est ça. Et une petite exclue, une prochaine collaboration. Après, que black ? Il y a qui ? On veut savoir, en fait. C'est les auditeurs qui demandent. Après, c'est déjà celle avec que black. Tu es un peu obligé de répondre. Tu es un peu obligé de répondre. Mais est-ce qu'il y a déjà des connexions avec d'autres artistes ? Oui, bien sûr. Qui ? Ayana Kamoura. C'est des artistes locaux ou des artistes nacio ? Ouais, nacio, ouais. Genre qui ? La première lettre, s'il te plaît. Une femme, un homme ? Je ne sais pas. Moi, j'ai une idée. Tu dis oui ou non. Ok ? Ok. NASA ? Non. Je sais. J'ai plus d'idée. J'ai plus d'idée. Attention. Hé, on va chanter dans quelques secondes. Restez avec nous. Le mash-up du 6-9 Énergie. On fait le mash-up sur le son. Joe. Nouveau son découverte énergie avec Whisky. On a l'instruit, évidemment. Et ça démarre avec Nandy dans le mash-up. All right. Hey. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501